Le manifeste du Parti communiste 1848 Karl Marx Friedrich Engels Partie 3 Littérature socialiste et communiste Petit A. Le socialisme réactionnaire Petit A. Le socialisme féodal Par leur position historique, les aristocraties françaises et anglaises se trouvèrent appelées à écrire des pamphlets contre la société bourgeoise Dans la révolution française de juillet 1830, dans le mouvement anglais pour la réforme, elles avaient succombé une fois de plus sous les coups de cette arriviste aborée Pour elles, il ne pouvait plus être question d'une lutte politique sérieuse Il ne leur restait plus que la lutte littéraire Or, même dans le domaine littéraire, la vieille phraseologie de la restauration était devenue impossible Pour se créer des sympathies, il fallait que l'aristocratie fît semblant de perdre de vue ses intérêts propres Et de dresser son acte d'accusation contre la bourgeoisie dans le seul intérêt de la classe ouvrière exploitée Elle se ménageait de la sorte la satisfaction de chansonner son nouveau maître Et d'oser lui fredonner à l'oreille des prophéties d'assez mauvaise augure Ainsi naquit le socialisme féodal où se mêlaient, jérémiades et libelles, échos du passé et grondements sourds de l'avenir Si parfois sa critique amère, mordante et spirituelle frappait la bourgeoisie au cœur Son impuissance absolue à comprendre la marche de l'histoire moderne était toujours assurée d'un effet comique En guise de drapeau, ces messieurs arboraient la besace du mendiant afin d'attirer à eux le peuple Mais dès que le peuple a couru, il aperçut les vieux blasons féodaux dont sornaient leur derrière Et il se dispersa avec de grands éclats de rire ivre et vérencieux Une partie des légitimistes français et la jeune Angleterre ont donné au monde ce spectacle Quand les champions de la féodalité démontrent que le mode d'exploitation féodale était autre que celui de la bourgeoisie Ils n'oublient qu'une chose C'est que la féodalité exploitait dans des circonstances et des conditions tout à fait différentes et aujourd'hui périmées Quand ils font remarquer que, sous le régime féodal, le prolétariat moderne n'existait pas Ils n'oublient qu'une chose C'est que la bourgeoisie, précisément, a nécessairement jailli de leur organisation sociale Ils déguisent si peu, d'ailleurs, le caractère réactionnaire de leur critique Que leur principal grief contre la bourgeoisie est justement de dire qu'elle assure, sous son régime Le développement d'une classe qui fera sauter tout l'ancien ordre social Ils reprochent plus encore à la bourgeoisie d'avoir produit un prolétariat révolutionnaire Que d'avoir créé le prolétariat en général Aussi, dans la lutte politique prennent-ils une part active à toutes les mesures de violence contre la classe ouvrière Et dans leur vie de tous les jours, en dépit de leur phraséologie pompeuse Ils s'accommodent très bien de cueillir les pommes d'or et de troquer la fidélité L'amour et l'honneur contre le commerce de la laine, de la betterave à sucre et de l'eau de vie De même que le prêtre et le seigneur féodal marchèrent toujours la main dans la main De même, le socialisme clérical marche côte à côte avec le socialisme féodal Rien n'est plus facile que de donner une teinture de socialisme à l'ascétisme chrétien Le christianisme ne s'est-il pas élevé lui aussi contre la propriété privée, le mariage, l'état Et à leur place n'a-t-il pas prêché la charité et la mendicité Le célibat et la mortification de la chair, la vie monastique et l'église Le socialisme chrétien n'est que l'eau bénite avec laquelle le prêtre consacre le dépit de l'aristocratie L'aristocratie féodale n'est pas la seule classe qui ait ruiné la bourgeoisie Elle n'est pas la seule classe dont les conditions d'existence s'étiolent et dépérissent dans la société bourgeoise moderne Les bourgeoises et les petits paysans du Moyen-Âge étaient les précurseurs de la bourgeoisie moderne Dans les pays où l'industrie et le commerce sont moins développés Cette classe continue à végéter à côté de la bourgeoisie florissante Dans les pays où s'épanouit la civilisation moderne Il s'est formé une nouvelle classe de petits bourgeois Qui oscille entre le prolétariat et la bourgeoisie Fraction complémentaire de la société bourgeoise Elle se reconstitue sans cesse Mais par suite de la concurrence Les individus qui la composent se trouvent sans cesse précipités dans le prolétariat Et qui plus est, avec le développement progressif de la grande industrie Ils voient approcher l'heure où ils disparaîtront totalement en tant que fraction autonome de la société moderne Et seront remplacés dans le commerce, la manufacture et l'agriculture Par des contre-maîtres et des employés Dans les pays comme la France Où les paysans forment bien plus de la moitié de la population Il est naturel que des écrivains qui prenaient fête et cause pour le prolétariat contre la bourgeoisie Aient appliqué à leur critique du régime bourgeois Des critères petits bourgeois et paysans Et qu'ils aient pris parti pour les ouvriers du point de vue de la petite bourgeoisie Ainsi, se forma le socialisme petit bourgeois Sismondi est le chef de cette littérature Non seulement en France, mais en Angleterre aussi Ce socialisme analysa avec beaucoup de sagacité Les contradictions inhérentes au régime de la production moderne Il mit à nu les hypocrites apologies des économistes Il démontra d'une façon irréfutable Les effets meurtriers du machinisme et de la division du travail La concentration des capitaux et de la propriété foncière La surproduction, les crises La fatale décadence des petits bourgeois et des paysans La misère du prolétariat L'anarchie dans la production La criante disproportion dans la distribution des richesses La guerre d'extermination industrielle des nations entre elles La dissolution des vieilles mœurs Des vieilles relations familiales Des vieilles nationalités A en juger toutefois d'après son contenu positif Ou bien ce socialisme entend rétablir Les anciens moyens de production et d'échange Et, avec eux, l'ancien régime de propriété Et toute l'ancienne société Ou bien il entend faire entrer de force Les moyens modernes de production et d'échange Dans le cadre étroit de l'ancien régime de propriété Qui a été brisé Et fatalement brisé Par eux Dans l'un et l'autre cas Ce socialisme est à la fois réactionnaire et utopique Pour la manufacture Le régime corporatif Pour l'agriculture Le régime patriarcal Voilà son dernier mot Au dernier terme de son évolution Cette école est tombée dans le lâche marasme Des lendemains d'ivresse Petit c Le socialisme allemand ou socialisme Ouvrez les guillemets Vrai Fermez les guillemets La littérature socialiste et communiste De la France Née sous la pression d'une bourgeoisie dominante Expression littéraire de la révolte Contre cette domination Fut introduite en Allemagne Au moment où la bourgeoisie Commençait sa lutte Contre l'absolutisme féodal Philosophes, demi-philosophes Et beaux esprits allemands Se jetèrent avidement sur cette littérature Mais ils oublièrent Seulement Qu'avec l'importation de la littérature française En Allemagne Les conditions de vie de la France N'y avaient pas été simultanément introduites Par rapport aux conditions de vie allemande Cette littérature française Perdait toute signification pratique immédiate Et prit un caractère purement littéraire Elle ne devait plus paraître Qu'une spéculation oiseuse Sur la réalisation de la nature humaine Ainsi, pour les philosophes allemands Du XVIIIe siècle Les revendications de la première révolution française N'étaient que les revendications De la raison pratique en général Et les manifestations de la volonté Des bourgeois révolutionnaires de France N'exprimaient à leurs yeux Que les lois De la volonté pure De la volonté telle qu'elle doit être De la volonté véritablement humaine L'unique travail des littérateurs allemands Ce fut de mettre à l'unisson Les nouvelles idées françaises Et leur vieille conscience philosophique Ou plutôt de s'approprier Les idées françaises En partant de leur point de vue philosophique Ils se les approprièrent Comme on fait d'une langue étrangère Par la traduction On sait comment les moines Recouvraient les manuscrits Des œuvres classiques de l'Antiquité Païennes d'absurdes légendes De saints catholiques A l'égard de la littérature française profane Les littérateurs allemands Procédèrent inversement Ils glissèrent leurs insanités philosophiques Sous l'original français Par exemple Sous la critique française Du régime de l'argent Ils écrivirent Aliénation de la nature humaine Sous la critique française De l'état bourgeois Ils écrivirent Ouvrez les guillemets Abolition du règne De l'universalité abstraite Fermez les guillemets Et ainsi de suite La substitution de cette Phraséologie philosophique Au développement français Ils la baptisèrent Philosophie de l'action Socialisme vrai Science allemande du socialisme Justification philosophique du socialisme Etc De cette façon On émascula formellement La littérature socialiste Et communiste française Et comme elle cessait D'être l'expression De la lutte d'une classe Contre une autre Entre les mains des allemands Ceux-ci se félicitèrent De s'être élevés Au-dessus de l'étroitesse française Et d'avoir défendu Non pas de vrais besoins Mais le besoin du vrai Non pas les intérêts du prolétaire Mais les intérêts de l'être humain De l'homme en général De l'homme qui n'appartient A aucune classe Ni à aucune réalité Et qui n'existe que dans le ciel Embrumé de l'imagination philosophique Ce socialisme allemand Qui prenait si solennellement Au sérieux Ses maladroits exercices D'écoliers Et qui l'éclaire au nez Avec un si bruyant Charlatanisme Perdit cependant Peu à peu Son innocence pédantesque Le combat De la bourgeoisie allemande Et surtout De la bourgeoisie prussienne Contre les féodaux Et la monarchie absolue En un mot Le mouvement libéral Devint plus sérieux De la sorte Le vrai socialisme Eut l'occasion Tant souhaitée D'opposer au mouvement politique Les revendications socialistes Il put lancer Les anathèmes traditionnels Contre le libéralisme Le régime représentatif La concurrence bourgeoise La liberté bourgeoise De la presse Le droit bourgeois La liberté Et l'égalité bourgeoise Il put prêcher aux masses Qu'elles n'avaient rien à gagner Mais au contraire Tout à perdre A ce mouvement bourgeois Le socialisme allemand Oublia fort à propos Que la critique française Dont il était L'insipide écho Supposait La société bourgeoise Moderne Avec les conditions Matérielles d'existence Qui y correspondent Et une constitution politique Appropriée Toute chose que Pour l'Allemagne Il s'agissait précisément Encore de conquérir Pour les gouvernements Absolus de l'Allemagne Avec leur cortège De prêtres De pédagogues De haubereaux Et de bureaucrates Ce socialisme Devint Contre la bourgeoisie Menaçante L'épouvantail rêvé Il ajouta son hypocrisie Douce heureuse Au coup de fouet Et au coup de fusil Par lesquels Ces mêmes gouvernements Répondaient Aux émeutes Des ouvriers allemands Si le vrai socialisme Devint ainsi Une arme Contre la bourgeoisie Allemande Aux mains Des gouvernements Il représentait Directement En outre Un intérêt réactionnaire L'intérêt De la petite bourgeoisie Allemande La classe Des petits bourgeois Léguée par le XVIe siècle Et depuis lors Sans cesse Renaissance Sous des formes Diverses Constitue pour l'Allemagne La vraie base sociale Du régime établi La maintenir C'est maintenir En Allemagne Le régime existant La suprématie Industrielle Et politique De la grande bourgeoisie Menace cette petite bourgeoisie De déchéance certaine Par suite De la concentration Des capitaux D'une part Et de l'apparition D'un prolétariat Révolutionnaire D'autre part Le vrai socialisme Lui parut pouvoir Faire d'une pierre Deux coups Il se propagea Comme une épidémie Des étoffes légères De la spéculation Les socialistes allemands Firent un ample vêtement Brodé des fines fleurs De leur rhétorique Tout imprégné D'une chaude rosée Sentimentale Et ils en habillèrent Le squelette De leurs vérités éternelles Ce qui Auprès d'un tel public Ne fit qu'activer L'écoulement De leurs marchandises De son côté Le socialisme allemand Comprit de mieux en mieux Que c'était sa vocation D'être le représentant Grandiloquent De cette petite bourgeoisie Il proclama Que la nation allemande Était la nation exemplaire Et le philistin allemand L'homme exemplaire A toutes les infamies De cet homme exemplaire Il donna un sens occulte Un sens supérieur Et socialiste Qui leur faisait signifier Le contraire De ce qu'elles étaient Il alla jusqu'au bout S'élevant contre la tendance Brutalement destructive Du communisme Et proclamant Qu'il planait impartialement Au-dessus de toutes Les luttes de classe A quelques exceptions près Toutes les publications Prétendues socialistes Ou communistes Qui circulent en Allemagne Appartiennent à cette sale Et énervante littérature Grand 2 Le socialisme conservateur Ou bourgeois Une partie de la bourgeoisie Cherche à porter remède Aux anomalies sociales Afin de consolider La socialité bourgeoise Dans cette catégorie Se rangent les économistes Les philanthropes Les humanitaires Les gens qui s'occupent D'améliorer le sort De la classe ouvrière D'organiser la bienfaisance De protéger les animaux De fonder les sociétés De tempérance Bref Les réformateurs En chambre De tout acabit Et l'on est allé jusqu'à Élaborer Ce socialisme bourgeois En système complet Citons comme exemple La philosophie De la misère De Proudhon Les socialistes bourgeois Veulent Les conditions de vie De la société moderne Sans les luttes Et les dangers Qui en découlent fatalement Ils veulent La société actuelle Mais expurger Des éléments Qui la révolutionnent Et la dissolvent Ils veulent la bourgeoisie Sans le prolétariat La bourgeoisie Comme de juste Se représente Le monde Où elle domine Comme le meilleur Des mondes Le socialisme bourgeois Systématise Plus ou moins à fond Cette représentation Consolante Lorsqu'il somme Le prolétariat De réaliser Ces systèmes Et d'entrer Dans la nouvelle Jérusalem Il ne fait Que l'inviter Au fond A s'en tenir A la société Actuelle Mais à se débarrasser De la conception Haineuse Qu'il s'en fait Une autre forme De socialisme Moins systématique Mais plus pratique Essaya de dégoûter Les ouvriers De tout mouvement Révolutionnaire En leur démontrant Que ce n'était pas Telle ou telle Transformation politique Mais seulement Une transformation Des conditions De la vie matérielle Des rapports économiques Qui pouvaient Leur profiter Notez que Par transformation Des conditions De la vie matérielle Ce socialisme N'entend aucunement L'abolition du régime De production bourgeois Laquelle n'est possible Que par la révolution Mais uniquement La réalisation De réformes administratives Sur la base même De la production bourgeoise Réformes qui Par conséquent Ne changent rien Au rapport du capital Et du salariat Et ne font Tout au plus Que diminuer Pour la bourgeoisie Les frais de sa nomination Et alléger Le budget de l'État Le socialisme bourgeois N'atteint son expression Adéquate Que lorsqu'il devient Une simple figure De rhétorique Le libre-échange Dans l'intérêt De la classe ouvrière Des droits protecteurs Dans l'intérêt De la classe ouvrière Des prisons cellulaires Dans l'intérêt De la classe ouvrière Voilà le dernier mot Du socialisme bourgeois Le seul qui les dit sérieusement Car le socialisme bourgeois Tient tout entier Dans cette affirmation Que les bourgeois Sont des bourgeois Dans l'intérêt De la classe ouvrière Numéro 3 Le socialisme Et le communisme Critico-utopique Il ne s'agit pas ici De la littérature Qui Dans toutes les grandes Révolutions modernes A formulé Les revendications Du prolétariat Écrits de Bas-boeuf Etc Les premières tentatives Directes Du prolétariat Pour faire prévaloir Ses propres intérêts De classe Faites-en un temps D'effervescence générale Dans la période Du renversement De la société féodale Échouèrent nécessairement Tant du fait De l'état embryonnaire Du prolétariat Lui-même Que du fait De l'absence Des conditions Matérielles De son émancipation Conditions qui ne peuvent Être que le résultat De l'époque bourgeoise La littérature révolutionnaire Qui accompagnait Ses premiers mouvements Du prolétariat A forcément Un contenu réactionnaire Elle préconise Un ascétisme universel Et un égalitarisme grossier Les systèmes Socialistes Et communistes Proprement dit Les systèmes De Saint-Simon De Fourrier D'Owen Etc Font leur apparition Dans la première période De la lutte Entre le prolétariat Et la bourgeoisie Période décrite Ci-dessus Voire Bourgeoise Et prolétaire Les inventeurs De ces systèmes Se rendent bien compte De l'antagonisme Des classes Ainsi que de l'action D'éléments dissolvants Dans la société Dominante Elle-même Mais ils n'aperçoivent Du côté du prolétariat Aucune initiative historique Aucun mouvement politique Qui lui soit propre Comme le développement De l'antagonisme Des classes Marche de pair Avec le développement De l'industrie Ils n'aperçoivent pas Davantage Les conditions matérielles De l'émancipation Du prolétariat Et se mettent En quête D'une science sociale De loi sociale Dans le but De créer ces conditions A l'activité sociale Ils substituent Leur propre ingéniosité Aux conditions historiques De l'émancipation Des conditions fantaisistes A l'organisation Graduelle et spontanée Du prolétariat En classe Une organisation De la société Fabriquée de toutes pièces Par eux-mêmes Pour eux L'avenir du monde Se résout dans la propagande Et la mise en pratique De leurs plans de société Dans la confection De ces plans Toutefois Ils ont conscience De défendre avant tout Les intérêts De la classe ouvrière Parce qu'elle est La classe la plus souffrante Pour eux Le prolétariat N'existe que sous cet aspect De classe la plus souffrante Mais la forme rudimentaire De la lutte des classes Ainsi que leur propre Position sociale Les porte à se considérer Comme bien au-dessus De tout antagonisme De classe Ils désirent améliorer Les conditions matérielles De la vie Pour tous les membres De la société Même les plus privilégiés Par conséquent Ils ne cessent De faire appel A la société tout entière Sans distinction Et même Ils s'adressent De préférence A la classe régnante Car en vérité Il suffit De comprendre leur système Pour reconnaître Que c'est le meilleur De tous les plans possibles De la meilleure Des sociétés possibles Ils repoussent donc Toute action politique Et surtout Toute action révolutionnaire Ils cherchent A atteindre leur but Par des moyens pacifiques Et essaient de frayer Un chemin Au nouvel évangile social Par la force de l'exemple Par des expériences En petit Qui échouent Naturellement toujours La peinture fantaisiste De la société future A une époque Où le prolétariat Peut développer encore Envisage sa propre situation D'une manière Elle-même fantaisiste Correspond aux premières Aspirations instinctives Des ouvriers Vers une transformation Complète de la société Mais les écrits Socialistes et communistes Renferment aussi Des éléments critiques Ils attaquent la société existante Dans ses bases Ils ont fourni Par conséquent En leur temps Des matériaux D'une grande valeur Pour éclairer les ouvriers Leurs propositions positives En vue de la société future Suppression de l'antagonisme Entre la ville Et la campagne Abolition de la famille Du gain privé Et du travail salarié Proclamation De l'harmonie sociale Et transformation De l'État En une simple administration De la production Toutes ces propositions Ne font qu'annoncer La disparition De l'antagonisme de classe Antagonisme qui commence Seulement à se dessiner Et dont les faiseurs De systèmes Ne connaissent encore Que les premières formes Indistinctes et confuses Aussi Ces propositions N'ont-elles encore Qu'un sens purement utopique L'importance du socialisme Et du communisme Critico-utopique Est en raison Inverse Du développement historique A mesure que la lutte Des classes S'accentue et prend forme Cette façon de s'élever Au-dessus d'elle Par l'imagination Cette opposition imaginaire Qu'on lui fait Perd de toute valeur pratique Toute justification théorique C'est pourquoi Si, à beaucoup d'égards Les auteurs de ces systèmes Étaient des révolutionnaires Les sectes que forment Leurs disciples Sont toujours réactionnaires Car ces disciples S'obstinent à maintenir Les vieilles conceptions De leurs maîtres En face de l'évolution Historique du prolétariat Ils cherchent donc Et en cela Ils sont logiques A émousser la lutte des classes Et à concilier Les antagonismes Ils continuent A rêver La réalisation expérimentale De leurs utopies sociales Établissement de phalanstères Isolés Création de Homes Colonies Fondation d'une petite Icarie Édition Indouze De la Nouvelle Jérusalem Et pour la construction De tous ces châteaux En Espagne Ils se voient forcés De faire appel Au cœur Et à la caisse Des philanthropes bourgeois Petit à petit Ils tombent Dans la catégorie Des socialistes Réactionnaires Ou conservateurs Dépeints plus haut Et ne s'en distinguent Plus que par Un pédantisme Plus systématique Et une foi Superstitieuse Et fanatique Dans l'efficacité Miraculeuse De leur science sociale Ils s'opposent donc Avec acharnement A toute action politique De la classe ouvrière Une pareille action Ne pouvant provenir A leur avis Que d'un manque de foi Aveugle dans le nouvel évangile Les owénistes En Angleterre Les fouriéristes En France Réagissent les uns Contre les chartistes Les autres Contre les réformistes